bonjour à tous ici dingo dorwan aujourd'hui petite vidéo déballage et découverte ce sera pas le test aujourd'hui je vais pas vous faire le test aujourd'hui il faut du temps pour tester un tel appareil mais vu les accessoires qui fournissent et le type de caméra je peux que vous faire une vidéo déballage et vous montrer le produit déjà avant de le tester comme d'habitude un petit peu quand je trouve un produit intéressant qui a beaucoup d'accessoires je vous fais toujours un petit déballage avant le test on va faire un peu le tour de la boîte voir un peu les caractéristiques et on se reverra dans quelques mois pour le test allez faisons un peu le tour de cette boîte donc déjà moi j'ai mesuré la boîte ce qu'elle m'a paru un peu grande donc elle est 25 cm de longueur pour 11 cm de large 7 cm d'épaisseur au niveau de la boîte et pour un poids en tout de 701 grammes donc que je trouvais ça la boîte est quand même assez grande pour filmer ce pas trop évident non plus mais bon ça va ça va donc mais elle est grande parce qu'ils ont mis beaucoup d'accessoires à l'intérieur on va le découvrir ensemble déjà regardons un peu qu'est ce qui écrit un peu en façade donc là on voit ce qui nous marque directement c'est qu'ils ont choisi bien sûr de nous montrer directement que la caméra est étanche donc la caméra est étanche donc sans son boîtier important elle est étanche bien sûr avec le boîtier comme n'importe quelle caméra d'action mais elle est étanche aussi surtout sans le boîtier donc elle est px7 comme ils nous le montrent ici et on peut la plonger dans l'eau à maximum un mètre de profondeur en la laissant 30 minutes dans l'eau ça c'est pas forcément c'est pas fait pour la plongée directement sans le boîtier si vous voulez faire de la plongée avec il vous faut quand même le boîtier qui fournissent un généreusement donc ça c'est bien je vous dis ça parce que moi je possède la xiaomi 4k ici la mi action caméra bah tous les accessoires il faut les acheter séparément le protège écran par exemple tous les accessoires là on va voir ils fournissent une deuxième batterie j'ai dû acheter une deuxième batterie même si la batterie ici chez la xiaomi là je sais pas du tout combien de temps ça va durer mais ici on a une batterie de 1350 milliampères dans la description c'est écrit dans la brève 7 le et chez xiaomi ici xiaomi on a une batterie de 1450 milliampères donc c'est à peu près une des caméras qui sont à peu près au même prix la xiaomi moi j'avais eu en bon plan pour ceux qui suivent les bons plans qui suivent toujours les bons plans sur le blog bah j'avais eu à bon prix ici on sera sur une caméra comme je vous ai dit aussi un bon prix entre là en promo elle est à 130 euros sinon elle coûte en général dans les 150 euros j'en ai même vu qu'il a vendé chez amazon à 400 euros j'ai dit ils osent tout ouais mais sinon c'est le vendeur même à casso la vend 150 euros donc n'allez pas l'acheter 400 euros donc qu'est ce qu'ils nous disent ici qu'elle a un double écran aussi donc un écran avant et arrière attention on pourra utiliser l'écran avant ou arrière pas en simultané donc ce sera l'un ou l'autre donc il faudra choisir quand quand vous voulez parce que les deux écrans pour une question d'économie de batterie ne s'allument pas tous les deux en même temps qu'ils nous disent bien qu'elle est aussi étanche qu'elle filme en 4k 30 fps sinon on peut filmer aussi en 2,7k en 60 fps ou en 2,7k en 30 fps sinon elle filme en elle filmera en full hd donc en 60 fps donc ça c'est très bien aussi elle a un appareil photo qui va jusqu'à 20 mégapixels donc ça c'est bien aussi qu'est ce qu'on a ici donc l'application donc il faudra utiliser une application pour accéder à la caméra donc la caméra l'application s'appelle akaso go donc disponible sur l'apple store et sur le play store ça c'est bien donc une connexion de 4 gigahertz donc ça ce sera bien pour l'accès aux vidéos que ce sera plus rapide et plus fluide donc accès donc se connecter directement au wifi de la caméra elle a un écran à l'arrière de 2 pouces donc ça c'est assez grand tactile un écran tactile eis 2.0 donc c'est pour la stabilisation d'image elle possède un gyroscope six axes donc ça c'est super elle a le wifi en là je les dis juste avant le wifi dans la caméra donc c'est une connexion wifi un connexion sans fil donc une connexion sans fil un télécommande connexion sans fil un angle ajustable on peut on peut gérer l'angle de vue de la caméra à la deux batteries là il met x2 de 1350 milliampères donc avec la caméra de chez xiaomi donc 1450 milliampères je voulais dit je tenais à peu près deux heures ici on verra avec les deux écrans et tout avec les gyroscope la stabilisation et tout on verra qu'on a différents modes de de prise de mode de photo et c'est étant jusqu'à 40 mètres avec le boîtier nous mettent ici qu'ils ont qu'avec le boîtier donc on peut aller jusqu'à 40 mètres de profondeur ce qui est déjà pas mal ici qu'est ce qu'on a donc qui nous montre la télécommande qui en forme de montre donc là on pourra sûrement filmer et activer donc pour filmer activer les photos donc ça c'est bien quand on utilise le boîtier bien sûr puisqu'on pourra pas appuyer ou même si on est dans l'eau avec les mains mouillées et tout un écran tactile c'est pas top donc ça vous le savez donc qu'est ce qu'ils nous disent à l'arrière de la boîte donc une leur fille se font un petit peu de pub donc ils sont sur instagram facebook youtube et twitter qu'est ce qu'ils nous donnent ici ils nous disent qu'est ce qu'il y a dans la boîte donc la caméra bien sûr le boîtier étanche la télécommande les batteries donc le chargeur de batterie plutôt un double chargeur de batterie on dirait 1350 donc des batteries de 1350 milliampères au nombre de deux huit fixations des fixations aussi au nombre de deux autres fixations à une sangle donc des sangles des sites ok x5 un bracelet x4 des straps et le câble de recharge un essuie pour lentilles et un guide d'utilisation rapide il nous donne les numéros de contact aux états unis et leur adresse email et on peut aller sur leur site directement sinon bien sûr je vous ai dit c'est disponible chez amazon et services à présente au niveau d'amazon si besoin allez on va passer maintenant au déballage allez c'est une petite languette comme les les boîtes à gâteaux on a tout directement ici la boîte c'est un plastique résistant une boîte vraiment résistant pour éviter les chocs lors du transport donc ça c'est bien assez dans leur intérêt aussi parce que recevoir un objet cassé pour eux c'est pas c'est pas là c'est assurer le service à présente après c'est pas évident allez on a le guide donc rapide 1 comme ils disent à cassogo club les avantages du membre extension garantie du produit 12 mois donc si on s'enregistre il nous donne encore une garantie d'un an donc ça veut dire qu'on aura une garantie de trois ans si on fait le calcul puisqu'on a droit en europe une garantie de deux ans priorité et services de clients personnalisés jusqu'à 50% de réduction sur les coupons inclusifs pour le prochain achat et c'est gratuit du nouveau produit publié garantie commence à inscrire voilà hop petite carte sympa donc on a une première fixation voilà donc ça je sais pas si on peut mettre ça donc une première batterie on va déballer à casso elle est bien de 1350 mAh donc 3,7 volts elle est toute petite et une deuxième batterie comme ils ont dit donc on va vérifier s'ils sont chargés on va faire un petit allumage de la caméra ici ils nous donnent les sangles les genres de bracelets comme ils ont dit donc c'est du scratch ça peut être pratique pour moi c'est des trucs que j'aurais pas forcément l'utilité encore une fixation donc ça c'est pour essuyer et pour coller et avec et pour fixer tous les accessoires pour fixer on a ici on a ici le câble de recharge ça n'a pas l'air d'être un très grand câble mais bon ça va suffire on a le chargeur c'est bien un double chargeur donc ça c'est bien ils ont prévu ça reste vraiment du très 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 léger ça n'aspire pas trop confiance qu'on a d'autres fixations ici encore des fixations je vous montre un peu tout ça vous voyez je sais pas si je vais bien montrer ici ce que c'est donc les fixations c'est vrai qu'ils nous disent des fixations mais on n'a pas forcément tout ce qui est inscrit comme fixation mais en tout cas ils nous donnent vraiment pas mal de fixations pour vraiment tout ou tous les deux mètres voilà encore des fixations et la petite montre la petite montre qui est elle rechargeable ici via micro usb voilà et là on voit un bouton pour filmer et bouton pour faire des photos plutôt comme ça je pense Je vais la mettre à mon poignet voilà donc ce que ça donne quand on a ça sur le poignet donc ça tient bien donc c'est un silicone doux agréable à apporter ça 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 va s'adapter aussi bien aux très gros poignet qu'aux petits poignets donc ça c'est un bon point donc ça ça c'est ils ont bien prévu voilà après on a la caméra qui est fixée il ya un bout de caoutchouc qui bloque ici la fixation je peux appuyer voilà donc elle est bien fixée elle est bien fixée elle risquait pas de tomber donc le boîtier a l'air sympa et de bonne qualité donc ici on a un bouton si on veut pas utiliser la télécommande apparemment et voilà allez on va on va ouvrir ce petit boîtier et si on a deux boutons également sur le dessus voilà sur le boîtier ça c'est sympa aussi donc on peut tout contrôler a priori via le boîtier en tout cas c'est bien fermé même si j'ai enlevé la fixation ça reste un bon ici caoutchouc ici la ferme la caméra il nous donne pas les dimensions j'ai pas vu les dimensions sur les le site on va faire un petit on va mesurer vite fait donc ça fait du 6,5 sur du 4 donc 6,5 sur du 4 et en largeur si je prends là avec la lentille on est sur du 3,2 3,2 donc en hauteur je vous ai dit c'était du 4 et ici on était sur du 6,3 donc voilà donc ça c'est bien donc qui est pas très grande ici on a le bouton on voit que c'est fait pour qu'elle est étanche on le voit ici pour insérer la batterie donc là on a le port hdmi voilà c'est ça ça s'emboîte et ils ont mis une protection ici donc pour l'étanchéité et ici on a on peut recharger via la caméra donc ça c'est c'est bien ça c'est bien donc on peut bien recharger et on a un câble ce sera du micro hdmi donc c'est du micro hdmi et le câble n'est pas fourni ils auraient pu nous fournir le câble puisqu'ils ont tout fourni le reste donc si vous voulez brancher directement à votre télé faudra acheter un câble micro hdmi qui n'est pas fourni ils fournissent plein de choses mais ils fournissent pas ce câble là malheureusement voilà donc j'ai pas dû appuyer donc ça c'est étonnant parce que voilà j'ai pas dû appuyer pour faire coulisser je peux coulisser directement je sais pas à quoi ça sert ça le bouton c'est peut-être pour faciliter le coulissement je sais pas bon voilà bon ici on a la trappe pour ouvrir la batterie voilà ici il faut bien appuyer pour l'ouvrir ok et là on peut mettre la batterie je vais mettre la batterie voilà on entend le petit clic-tic donc c'est bien c'est bien enclenché ils nous disent de bien enlever je vais pas l'enlever tout de suite ni sur l'écran ici puisque je vous fais qu'un déballage ici on va juste je vous laissez le plaisir de découvrir la qualité d'image avant et arrière par la suite et donc on va juste voir si elle fonctionne. On a un joli démarrage donc ils nous ont bien donné des batteries déjà rechargées donc on a la stabilisation d'image qui est activée, le micro qui est activé, la résolution qui est mis en 4K 30 fps donc on a accès facilement donc on peut faire du 720p en 60 fps ou du 720p en 120 fps et là j'ai vu quoi ? là on voit du 720p en 240 fps ok donc ça c'est sympa et on a du 1080p en 120 fps ok donc moi je crois que c'est le mode que je vais prendre le 1080p en 120 fps donc ça le 4k je pense que ce sera pas trop utile comment on change de vue ici on a un bouton mode il faudra apprendre à l'utiliser mais sinon elle a l'air sympa je vous mets dans ma main voilà comme ça vous allez voir la taille par rapport à la la Xiaomi voilà donc elle est vraiment compacte est-ce qu'on peut changer la langue à langage français on a bien du français voilà et dans les paramètres maintenant on a tout en français la qualité bon je vais pas vous la montrer pour l'instant il faudrait que voir déjà le petit écran pour passer sur l'écran ici avant ben ils ont prévu assez facilement donc mais il faut le savoir donc il faut rester appuyé sur le bouton mode et là si vous voyez on est sur l'écran avant ici le petit écran qui est sympa on va le mesurer tiens on va le mesurer pour voir combien de petits centimètres il fait est-ce qu'ils nous le disent pas il fait 2,3 centimètres 2,6 centimètres plutôt 2,6 centimètres et 4 cm pour l'arrière donc si on compte comme ça et ici 2,6 2,6 donc c'est un carré un écran carré et un écran carré à l'avant et un écran un petit écran rectangle à l'arrière donc 3,5 sur du 4 comme ça vous avez les dimensions des écrans en centimètres comme ça la lentille à l'air assez grand et l'image malgré que il ya le protecteur d'écran qui brouille tout l'image reste assez jolie donc je vais vous faire découvrir ça par la suite je vous laissez des petites découvertes donc il ya plein de paramètres intéressants qu'on que j'ai vu oui donc un petit détail là qu'à la caméra est quand même bien fini elle est de belles qualités c'est vraiment bien fini donc vraiment l'étanchéité pour moi il ya aucun doute au niveau il ya des deux petites lumières led ici donc ça c'est sympa l'affichage est vraiment bien lumineux est ce que j'ai oublié de vous montrer c'est au niveau de la batterie donc je n'ai pas fait attention au départ et là on a le la carte micro sd qui n'est pas fourni un donc faudra insérer une carte micro sd pour l'utiliser bien sûr pour la sauvegarde de vos vidéos et photos donc ce que je vais faire par la suite voilà donc j'espère que mon petit déballage ici un petit la petite découverte de cette caméra qui a l'air sympa a priori ici est de bonne finition de bonne qualité à casso quand même ils ont une bonne réputation vous a plu donc laissez moi le temps de découvrir comment elle fonctionne exactement faire plusieurs tests regarder différents paramètres on va découvrir ensemble par la suite des vidéos les applications l'application plutôt la connexion comment ça se passe de la caméra sur son téléphone avec l'application sur android j'ai pas de téléphone apple on va voir la qualité d'image directement sur l'écran et ce que ça donne en vidéo une fois qu'on a extrait les vidéos donc ça on le verra ensemble juste avant qu'on se quitte bah je vais la peser parce que elle a l'air un peu lourde 128 grammes avec la batterie je remercie comme d'habitude les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de vous abonner moi je vous dis à la semaine prochaine c'était d'un god or one petit peu Sous-titres par Jérémy Diaz